Alors si vous voulez créer un business qui fait de la croissance, pour moi il faut faciliter la vie. Et donc pour moi la première chose à faire c'est de choisir un CRM qui vous convient. Moi personnellement j'ai choisi Pipedrive comme CRM et il me suit depuis deux ans. Je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi et comment je l'utilise. C'est parti ! Alors pour me soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne. Cette chaîne parle de design, de freelance et de business. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre très rapidement. Alors si vous gérez votre business sans CRM, donc tout d'abord un CRM ça veut dire Customer Relationship Management. C'est le diminutif aussi de GRC en français, Gestion de Relations Clients. C'est un logiciel qui facilite grandement toute la gestion quotidienne de votre entreprise. Parce qu'aujourd'hui si vous avez d'un côté votre calendrier, de l'autre le carnet d'adresse avec encore au milieu la boîte mail, il y a un certain lien entre les trois que vous utilisez Apple ou Google ou tout autre service dans le cloud. Mais pour vraiment suivre votre business, vous avez trois entités totalement séparées où il n'y a pas un réel lien. Donc moi personnellement j'ai décidé dès le début en fait d'utiliser Pipedrive parce que j'avais entendu parler de CRM et j'avais entendu le fait que c'était facile d'utiliser et que c'était important pour le business et tout. Et donc c'est vrai que j'ai choisi Pipedrive. Pourquoi ? Parce que souvent les CRM il faut un petit temps avant de s'adapter, avant de le prendre en main. Et donc ici Pipedrive, je dois vous dire franchement que j'ai pris Pipedrive en main en moins d'une heure et j'avais clairement tout compris, en tout cas les bases de comment l'utiliser. Donc tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que le CRM est axé sur la vente. Et donc c'est ça que je trouve bien à Pipedrive, c'est que vraiment le but de ce CRM c'est de se focaliser sur le fait de vendre. Donc comme vous le savez, chaque business, que ce soit même un artiste, un freelance, un designer, n'importe quelle entreprise, le but c'est de faire plus de profits et pour faire plus de profits il faut vendre plus. Et donc il faut être dans cette optique là quand même quand vous bossez, que ce soit dans n'importe quel domaine. Et donc ce CRM est vraiment pourvu et prévu pour la vente. Et faciliter aussi le process du fait d'avoir un lead qui va passer d'une étape à l'autre jusqu'à la vente finale et donc au projet que vous allez réaliser. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer une petite vidéo de comment ça fonctionne. C'est parti ! CRM, je vais vous montrer la version démo, donc je ne peux pas vous montrer ma version actuelle parce qu'il y a beaucoup trop d'informations personnelles et donc je ne peux pas vous la montrer ici sur vidéo. Mais je vais vous montrer comment ça fonctionne et par où je dirais qu'il faut commencer. Donc quand vous vous inscrivez sur Pipedrive, vous avez quelques vidéos qui vont vous permettre de comprendre un peu mieux comment gérer tout ça et comment démarrer. ça je vous conseille vivement de les faire une à une, c'est super pratique, elles sont bien faites. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez donc les différents onglets disponibles dont par exemple les contacts. Donc dans les contacts, c'est ici que vous allez gérer tous vos carnets d'adresse professionnels. Donc au moins il y a une différence entre votre carnet d'adresse privé et carnet professionnel. Ici vous aurez vraiment le nom d'une personne lié à son numéro de téléphone, à un email et à une entreprise. Après il y a toute une personnalisation qui peut être réalisée ici sur Pipedrive. Et donc ça c'est un peu plus avancé. Mais ici vous avez déjà la base, donc c'est de créer des contacts. Vous importez tous vos contacts ici dedans. Vous avez ici sur votre droite la possibilité aussi de créer des filtres. Ici par exemple, moi j'utilise les filtres quand il s'agit de différents secteurs d'activité. Donc je suis sûr de ne pas mélanger le même client qui n'est pas dans le même secteur d'activité qu'un autre. Ou ce que je fais aussi comme on est en Belgique, il y a trois langues, néerlandais, français et anglais. Je les trie par langue et donc on peut vraiment filtrer assez bien notre carnet d'adresse. La deuxième chose qui est quand même hyper pratique je trouve à Pipedrive, c'est que vous pouvez importer votre box d'email. Que ce soit Gmail ou toute autre boîte. Vous l'implantez ici dans Pipedrive et vous aurez accès à toutes les mêmes fonctionnalités de Gmail, mais ici dans Pipedrive. Donc nul nécessaire de passer à Gmail et de revenir. Tout se fait ici dedans et donc c'est quand même hyper pratique. Ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il y a une fonctionnalité assez intéressante dans Pipedrive. C'est que quand vous envoyez un email à quelqu'un, vous voyez s'il a ouvert et à quel moment. Et vous voyez aussi s'il a ouvert plusieurs fois et tout, c'est quand même intéressant de savoir ça. Ici même chose, vous avez des filtres, vous pouvez les marquer comme lu, non lu, enfin voilà. Vous pouvez vraiment gérer ça de manière pratique. Alors vous avez aussi une gestion de tout doux si vous voulez. Donc ça c'est dans l'onglet activité. Et donc là ici vous allez créer, en fonction de votre tâche de la journée, vous allez créer des événements. Et les événements vous allez les créer pour une journée bien définie, à une heure bien définie et pour une durée bien définie. Et ça au début, je trouvais ça assez bizarre et contraignant de devoir dire ok, sur ce projet-là ou pour cette réunion-là, je vais m'octroyer 30 minutes. Je me dis mais ça sert à rien, c'est quoi ? Et en fait, aujourd'hui, tous mes rendez-vous, tous mes projets sont calculés comme ça, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas photo. Si on ne met pas de limite à une réunion, ça tourne vite à n'importe quoi et on tourne autour du pot, alors que des réunions de 10 minutes valent parfois bien mieux qu'une réunion de 1 heure. Donc là aussi, ça permet d'avoir une vue d'ensemble de la personne avec qui on a rendez-vous, de l'événement, on peut mettre une note. Donc tout ça ici, toujours sur ce même pop-up, c'est quand même pratique. Donc ça, ça, les... Et alors ce qui est hyper intéressant, mais alors vraiment, 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 c'est que quand vous allez rencontrer un lead et qu'il va vous demander de faire une proposition, que ce soit une offre par exemple, vous allez créer une offre pour lui liée à son nom. Donc par exemple ici, hop, je lis ça à mon nom, on met une valeur si on veut, on n'est pas obligé, et puis alors on choisit à quelle étape on se trouve. Donc on va commencer à l'étape première, et donc voilà, on a un prospect qui est identifié, il a une certaine valeur, il s'appelle Kevin, pour mon cas ici, et le projet concerne ça. Et donc, une fois qu'on a envoyé le devis, on le passe à l'autre étape, et du coup, on va passer comme ça d'étape en étape, jusqu'au moment où, voilà, suite à la négociation, hop, on gagne le projet, c'est chouette, hop. Et du coup, on peut passer à un autre. Et ce qui est bien ici, avec ce visuel et cette manière de travailler, on peut gérer 3, 4, 5, 10, 20 leads à la fois, sans perdre le fil, et sans s'embrouiller, et sans oublier quoi que ce soit non plus. Donc c'est quand même pratique. Vous avez aussi un onglet progression, donc là, vous avez un tableau de bord, du nombre d'emails que vous avez envoyés, d'offres que vous avez réalisées, d'offres acceptées, d'offres refusées, enfin, c'est incroyable le nombre de fonctionnalités qu'il y a, mais toujours, moi, je trouve personnellement, c'est tellement facile, c'est tellement mis d'une manière pratique, que moi, je l'ai très vite mis en main, et je pense que vous aussi, si vous essayez. Voilà, j'espère que cette petite vidéo d'introduction vous a plu, et vous a donné quelques idées, et donné l'envie d'essayer ce CRM. Je vais vous laisser un petit lien, juste en dessous, dans la description, qui vous donne accès à Pipedrive, pour 30 jours de manière gratuite. Donc au lieu d'avoir 14 jours de manière standard, je vous offre 15 jours de plus, et donc vous avez 30 jours pour l'essayer. Si après vous adhérez, tant mieux, si vous n'adhérez pas, tant pis. Il y a plein de CRM en ligne, et donc le principal pour moi, c'est de choisir le CRM qui vous convient. Moi, j'utilise Pipedrive, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs autres, et donc voilà. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions, si vous voulez aller un peu plus loin sur ce CRM Pipedrive. Si vous avez d'autres suggestions, d'autres idées, dites-moi, on en discute dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée, on se voit bientôt, ciao !